Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement je vous présente une motion de rejet préalable de ce texte car nous sommes opposés à la déclinaison de ce parquet européen dans notre droit français et je vais vous exposer les raisons qui m'amènent à vous faire cette proposition. D'abord, la question de la souveraineté. Et je ne la rattache pas simplement au fait de dire que ce serait en dehors de nos frontières donc nous n'aurions pas de souveraineté. Il y a des organismes de coopération transnationaux où on a toute notre place et qui sont pleinement satisfaisants et donc ce n'est pas ça le sujet précis là face à nous. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça ? Dans notre droit national, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de principes qu'on nous a rabâchés d'ailleurs dans cet hémicycle, les différents gardes des Sceaux successifs y étant très attachés à ce que la politique pénale soit conduite par le garde des Sceaux et assumée en tant que telle. Et qu'il y ait une déclinaison ensuite auprès des parquets généraux puis des procureurs de la République sous un constat d'organisation hiérarchique assumé. Et le corollaire de cela, d'ailleurs, c'est la défense des ministres successifs des remontées d'informations en étant logique avec cette responsabilité politique du garde des Sceaux et du gouvernement qui conduit la politique pénale. Qui va conduire la politique pénale du parquet européen ? Qui va conduire cette politique pénale ? C'est ça la question, et c'est la seule question de souveraineté qui vaille parce qu'au fond, c'est ça, c'est le seul intérêt qu'on a. La politique pénale sera définie par le bureau central des 22 procureurs européens qui défieront eux-mêmes leur propre politique pénale. Or, de où tirent leur légitimité ces 22 procureurs européens ? Si ce n'est de chaque État qui l'a désigné. Mais au fond, ils décideront dans leur coin de la politique pénale de s'il convient de poursuivre plutôt telle ou telle infraction aux intérêts et à la réglementation de l'Union européenne. Et donc, il n'y a finalement aucun contrôle démocratique de cette nouvelle instance, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver par exemple à la CEDH, puisque la CEDH est une instance en dernier recours. C'est après l'épuisement des voies de recours dans chacun des pays. C'est deux types de visions de la construction juridique au niveau européen. Et même, ce texte, finalement, ne règle pas, et ne se propose pas de régler ce parquet européen, des problèmes concrets qui se posent chaque jour dans des enquêtes qui dépassent nos frontières. Le problème central pour qui fait une enquête qui dépasse les frontières, c'est les commissions rogatoires internationales et les délais qui vont avec. La question de la diligence quand le pays à qui on demande des informations, s'il vous le donne en trois mois, ce n'est pas pareil que s'il vous le donne en six mois, que s'il vous le donne en un an, en un an et demi, en deux ans, etc. D'ailleurs, la plupart des enquêtes en matière économique et financière conduites par le parquet national financier, les plus longues sont celles qui dépassent les frontières, et pour cette raison précise, non pas que les policiers ne travailleraient pas ou que les magistrats ne travailleraient pas, mais c'est qu'entre le moment où ils demandent des éléments d'investigation sur des commissions rogatoires et le moment où ils reçoivent les éléments pour les analyser, il peut se passer un délai extraordinaire. Et imaginez des montages fiscaux complexes qui passent par plusieurs pays, vous dénichez une première entreprise offshore dans un État, vous faites votre commission rogatoire internationale, vous finissez par avoir les informations au bout de, allez, dans le meilleur des cas, trois mois, et cette entreprise, quand vous regardez le fonctionnement juridique, elle détient une autre boîte située dans un autre pays. Bim, rebelote, commission rogatoire, etc. Donc ça peut prendre un temps fou, et que propose ce texte pour régler ces histoires de délais ? Malheureusement, rien. Et pour le coup, d'ailleurs, ce sont souvent des conventions judiciaires bilatérales où on est censé discuter de ça, et il n'y a jamais de question de délai, parce que personne ne veut s'engager sur quoi que ce soit. Et c'est un vrai sujet. Donc, finalement, les enquêtes qui sont aujourd'hui conduites par nos juridictions françaises n'iront pas plus vite, demain, par un délégué du procureur européen, puisque, par ailleurs, ce seront les mêmes services d'enquête, et j'alerte, il est de ma responsabilité d'alerter, sur la question des moyens des services d'enquête, que ce soit en matière de délinquance environnementale, on y reviendra après, mais notamment en matière de délinquance économique et financière. Il se trouve que j'ai rendu un rapport pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les questions des moyens mis en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière, avec notre collègue Jacques Maire, qui pointait du doigt la faiblesse dans tous les ministères concernés par cette lutte et dans chacun de leurs domaines de la faiblesse des moyens mis en oeuvre. Et pourtant, ce sont des fonctionnaires qui rapportent un pognon de dingue, pour ainsi dire. Parce qu'eux, ils sont rentables, ne vous inquiétez pas, vous en mettez un, ça vous en rembourse dix. Donc, il y aurait matière à embaucher du fonctionnaire rentable. Je dis ça pour mes collègues de droite qui, je sais, ont un regard là-dessus très pointilleux et très méticuleux sur les données publiques. Mais c'est important de se dire que finalement, ce parquet européen va être, certains ont dit, un objet juridique non identifié. Pourquoi ? Parce qu'on vient créer un chapitre particulier dans notre droit, parce que finalement, notre construction judiciaire actuelle ne correspond pas aux attendus du futur parquet européen. Donc, on va donner spécifiquement aux procureurs délégués les pouvoirs à la fois de procureurs de la République dans notre pays et de juges d'instruction. Et il pourra passer d'un cadre d'enquête à l'autre au moment où il le décide au portain, au vu de l'analyse qu'il fait du dossier. Je reviens à ma question de souveraineté et d'indépendance. Parce qu'on nous dit, c'est un modèle d'indépendance. Bon, moi, je retiens quand même que là, cette fois-ci, vous ne trouvez pas étrange qu'on supprime les remontées d'informations et qu'on supprime le fait qu'il n'y ait pas de soumission à un procureur général et à une politique pénale. Je le note pour plus tard quand on aura d'autres débats le moment venu sur la réforme nécessaire du parquet. Mais il n'y a pas de garantie statutaire. Sur quelle position administrative vont être les magistrats, les procureurs européens délégués ? Ils vont être sur un statut de détachement. Est-ce que c'est une nouveauté ? Non, ce n'est pas une nouveauté. Il y a des précédents. Il y a déjà à l'heure actuelle dans notre droit des magistrats qui sont en détachement dans des juridictions. Je pense notamment, et vous me voyez venir, j'imagine, à Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé à Monaco pour le magistrat qui est en détachement ? Eh bien, on l'a remercié. On l'a remercié parce qu'il n'y a pas d'inamovibilité pour le magistrat en détachement comme il peut y avoir pour le juge d'instruction, pour le magistrat du siège ici, dans notre droit français. Donc, il n'y a pas de garantie statutaire d'indépendance. Il y a des garanties autres d'indépendance mais pas de statutaire. Bon, on se retrouve d'ailleurs avec la création de ce parc européen qui va nous prendre, bon, pas beaucoup d'effectifs, j'ai compris, parce qu'au début, vous ne voulez mettre que quatre procureurs délégués, mais n'empêche, c'est quatre qui vont nous manquer pour ce dont on a besoin de faire dans le pays. Et d'ailleurs, je le dis, qu'est-ce qui aujourd'hui n'était pas déjà poursuivi et qui le sera demain par les procureurs délégués européens ? Peut-être que cette question est valable et apporte des réponses particulières dans d'autres pays européens qui vont adhérer au dispositif, peut-être, mais s'agissant de la France, on voit bien que dans l'étude d'impact, c'est pour prendre des enquêtes déjà attribuées à des juridictions en ce moment pour les donner à un procureur délégué européen qui, je le rappelle, la conduite de l'enquête et la politique pénale sera faite par le bureau central des 22 dans sa chambre de... Je n'ai plus le terme exact, je l'ai noté dans un coin, je ne le retrouve pas. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on vient créer dans ce même texte nos histoires de conventions judiciaires d'intérêt public en matière environnementale. Je veux ici rappeler et réaffirmer notre opposition aux conventions judiciaires d'intérêt public en toute matière, pas juste en matière environnementale, mais en toute matière, y compris celles en matière fiscale. On nous donne comme un argument les rentrées d'argent qui ont permis ces conventions judiciaires d'intérêt public comme étant une évidence, un argument massue, imparable et inévitable. Je donnerai juste un exemple d'une Cégip qui n'a pas été homologuée et pour lequel on est allé au jugement, c'est la procédure concernant UBS et où la condamnation, en première instance, a été d'un montant de 3,7 milliards, là où le montant de la Cégip n'allait même pas jusqu'à 2 milliards. Donc ce n'est pas vrai de dire que la Cégip rapporte plus que le jugement. Le seul argument que je veux bien entendre c'est celui de la célérité. Ah ça, ça va plus vite. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça va plus vite. Mais il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité et finalement c'est plutôt un argument de dire la justice classique étant trop longue, faisons des Cégip. Ça c'est pour ceux qui sont un peu de mauvaise foi et puis il y en a d'autres qui disent non mais attendez, vous ne comprenez pas, à partir du moment où ça dépasse les frontières, la Cégip, cette méthode transactionnelle nous permet de nous synchroniser avec les autres pays anglo-saxons qui ont ces méthodes traditionnelles. Ce qu'on a fait sur Airbus où on s'est partagé le gâteau de l'amende à trois dans une convention judiciaire d'intérêt public co-signée en même temps dans les trois pays. Ça pose des questions de souveraineté. Je ne dis pas que je suis contre ou que je suis pour à ce stade de l'argumentation mais en tout cas ça pose des questions de souveraineté. Et donc on n'est pas en capacité nous-mêmes de poursuivre Airbus sur nos propres moyens d'enquête, nos propres cas d'enquête on est obligatoirement dépendant de la diplomatie à l'égard des Etats-Unis et de l'Angleterre en la circonstance. Donc ces conventions judiciaires d'intérêt public parce que je rappelle qu'à la fin le jugement est quand même rendu au nom du peuple français quoi qu'il advienne même pour les délégués du procureur européen puisque c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent. Donc vous voyez bien qu'on est bien sur un objet juridique non identifié parce qu'à la fois il y a de la souveraineté de la légitimité européenne mais il en reste de la souveraineté de la légitimité nationale et c'est une articulation et puis cette convention judiciaire d'intérêt public pour terminer l'argumentation en la matière c'est un élément de prévisibilité je suis pour que le droit soit prévisible qu'on sache ce qu'il en coûte quand on fait un délit etc. C'est pour ça qu'on a notre code c'est pas le sujet mais là on est dans la prévisibilité plus plus permettant aux entreprises de savoir à quoi elles s'exposent d'un point de vue financier en signant une Cégip en fonction du type du préjudice qu'elles ont commis. et donc évidemment de faire un bilan avantage-coût de ne respecter ou ne pas respecter telle ou telle disposition et d'ailleurs le parquet national financier en matière fiscale parce que la loi lui poussait et que la réglementation va dans ce sens a publié ce qu'on appelle des lignes directrices ces lignes directrices nous disent justement dans tel type de cas de figure voilà ce que vous encourage ce qui risque de vous arriver dans le cadre de la Cégip et voilà comment ça va se passer là où on fait de la transparence d'un côté de l'autre c'est de la prévisibilité et du calcul avantage-coût là où la procédure pénale classique n'est pas sur ce registre-là elle n'est pas sur le registre transactionnel elle est sur le registre de il y a la loi on doit la respecter et le juge souverain délibère en fonction des éléments qu'il a eu le juge impartial délibère en fonction des éléments qu'il a eu au moment du procès donc on s'écarte de ça et puis pendant ce temps-là les personnes physiques on nous dit qu'elles continueront d'être poursuivies mais on voit bien qu'il y a un décalage dans le temps notamment en matière fiscale entre la Cégip qui va vite et la personne physique qui elle continue d'être poursuivie mais là ça prend plus de temps c'est pas très important parce que de toute façon ça rapportera pas forcément de l'argent or je ne suis pas pour qu'on ait une vision uniquement et purement économique du fonctionnement de la justice bien au contraire j'en viens à mes derniers arguments contre ce texte vous venez remettre je ne sais pas ça va être la troisième fois vos histoires de visioconférences alors en plus on en reparlera dans le texte suivant sur la justice pénale des mineurs puisque là aussi on en remet une couche de visioconférences qu'est-ce que vous avez avec cette visioconférence je sais qu'en période de confinement on a vu que c'était tout génial mais en quoi ça doit être un objectif de gestion de la justice en quoi c'est si déterminant moi je pense justement qu'en matière judiciaire ce qui est déterminant c'est d'avoir un contact physique et une relation physique et humaine à toutes les étapes de la procédure à toutes les étapes de la procédure et je vois bien la tentation qui est de dire non mais attendez quand c'est le rejet de l'appel en deuxième instance bon on peut peut-être faire ça en visio plutôt que de se retrouver dans le non non parce que d'ailleurs une fois qu'on l'a fait dans ce cadre là on nous dit que la fois d'après d'ailleurs ça a bien marché c'est très bien il faut le mettre aussi en première instance et puis pour la première décision etc puis seulement si la personne l'accepte etc on voit comment finalement on prend cette pente d'ailleurs on l'a vu au moment du premier confinement ou de manière unilatérale par ordonnance c'est bon quoi la visio c'était c'était possible partout tout le temps pour en toute matière bon donc nous redirons notre opposition à la visio après c'est vrai que de votre point de vue vous avez bien fait de le remettre dans ce texte là au cas où c'est sûr vu l'issue qui a été réservée à la loi ASAP et à la disposition qui était prévue sur la même visioconférence qui a été censurée comme cavalier bon j'espère pour vous que ce ne sera pas le cas cette fois-ci encore mais on le soulèvera je vais utiliser la dernière minute qui me reste pour protester une nouvelle fois contre l'article l'application de l'article 45 de la constitution sur les irrecevabilités financières pas financières justement pour des liens directs ou indirects avec le texte et donc là beaucoup trop indirect nous avons fait un amendement pour proposer le crime d'écocide irrecevable nous avons fait un amendement pour multiplier les sanctions en matière environnementale par deux irrecevable nous avons nous avons rédigé un amendement pour créer un délit de la violation délibérée d'obligation de prudence ou de sécurité irrecevable délit de mise en danger de l'environnement irrecevable le droit pour les associations de l'environnement de s'aligner sur le droit des associations pour les consommateurs irrecevable suppression des remontées d'informations d'ailleurs alors même que le texte prévoit d'y déroger pour le parc européen irrecevable et puis sur les conditions de détention mais là peut-être que le gouvernement aura des choses à nous dire le moment venu puisque je crois que nous changeons de véhicule si j'ai bien tout compris mais bon la prendre en cours de route pourquoi pas de toute façon ça ne changera pas les habitudes de travail de cette assemblée qui ressemble bien souvent plus à une chambre d'enregistrement qu'à un parlement de la chambre de la chambre